Nos océans sont des poubelles. Chaque minute dans le monde, 19 tonnes de déchets y sont jetées, principalement des plastiques, chiffre du ministère de l'Environnement. Avec des conséquences dramatiques sur le milieu marin et peut-être sur la santé de l'homme. Et pourtant, des gestes simples au quotidien permettraient de réduire ces pollutions. Enquête de région vous raconte aujourd'hui comment des Néo-Aquitains innovent pour mieux protéger la planète. Geste écolo et philosophique, la lutte contre le gaspillage alimentaire devient une pratique de plus en plus en vogue. Elle nécessite de la discipline, de la créativité et du temps. Les maisons bio restent onéreuses, mais les économies d'énergie et l'autonomie qu'elles procurent séduisent nos contemporains en quête sur ce qui sera peut-être l'habitat de demain. Enfin, les gestes vertueux pour préserver la planète ne se pratiquent pas qu'à la maison. Des entreprises et des artisans incitent fortement leurs salariés à ménager leur environnement professionnel. Nous verrons comment. Dans cette enquête de région aussi, nous découvrirons ce lieu unique en France. Nous sommes près de Libourne, en Gironde. Cette déchetterie fonctionne en partie comme un supermarché gratuit. Nous irons aussi dans les Landes visiter l'un des rares campings écolabel européens de notre région et nous irons à la rencontre des acteurs de la transition alimentaire avec un pionnier de la famille zéro déchet. Alors comment peut-on mieux consommer ? Sur la planète, chaque seconde, 40 tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, des initiatives sont par exemple menées ici en Gironde pour réduire le volume de nos déchets et même faire des économies. L'usine d'incinération de Bègle est le va-et-vient quotidien des camions et boueurs qui viennent y décharger nos poubelles. Dans l'agglomération bordelaise, 792 000 habitants, nous jetons 226 000 tonnes de déchets par an et une grande partie de ces déchets proviennent du gaspillage alimentaire. À midi, on va manger des nuggets de poulet maison et une purée de potimarron. J'aime bien le potimarron parce qu'on peut le manger en entier. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à l'éplucher. Du coup, c'est vraiment un petit gaspillage. On va au bout de la démarche. Il y a 4 ans, cette mère de famille a décidé de passer au zéro déchet. Et ça commence par sa façon de cuisiner. « On trouve des recettes qui sont faciles. Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne faut pas retourner au fourneau et passer nos journées. On a toutes des vies quand même bien remplies. Et donc, c'est de trouver des recettes faciles, rapides. Nous, on prend quand même du plaisir parce que c'est chouette de cuisiner. « Ça ne me fait pas peur d'en faire un peu plus parce que je sais que ce serait à manger soit un soir en reste. Si j'ai plusieurs restes, on fait un repas à reste. Et comme ça, ça me fait un soir où je n'ai pas de cuisine à faire. » Dans le réfrigérateur, aucun plat préparé. Tout est fait maison. « J'ai quasiment plus beaucoup d'emballages. Par exemple, le fromage blanc, je l'ai acheté en vrac. » Et dans la poubelle de la cuisine... « Le drame du Covid. Les masques jetables. » « Mais il n'y a plus de... Vu que vous gaspillez plus d'aliments, il n'y en a quasiment plus dans votre poubelle. » « Dans la poubelle, je n'ai pas d'aliments. Je n'ai plus d'aliments. » Une poubelle par mois contre deux par semaine auparavant. Et pas de nourriture jetée. Les épluchures de légumes et de fruits finissent dans le compost. « Au début, dans la démarche, je ne savais même pas ce que c'était que du compost. » « Donc je n'arrive pas à imaginer faire ça. Mais franchement, ça me prend deux secondes. Ce n'est pas très compliqué. » « Les poubelles sentent vachement moins mauvais. » « Donc du coup, c'est quand même plus sympa de venir jeter des biodéchets là. » « On sait que c'est revalorisé. Ça retourne à la nature. » « Donc ça, c'est vraiment pas contraignant. » « Merci. » La reine du zéro déchet. Son engagement a changé la vie de toute la famille. » « À table, ses trois enfants ont été embarqués dans l'aventure. » « Mais pour Tom, 12 ans et demi, ce n'est pas toujours la fête dans l'assiette. » « Moi, je pense que c'est remis. » « Il y a forcément un moment où c'est trop fin. C'est compliqué de suivre. » « Comme quoi ? » « Quand elle s'est lancée, ça allait. » « Parce qu'au début, c'était simple. » « Et puis au fur et à mesure, elle a fait de plus en plus de choses. » « Du coup, elle nous a privés de plus en plus de choses qu'on aimait bien. » « Pour aller encore plus loin dans sa démarche, Aude a même quitté son travail de puéricultrice au CHU de Bordeaux. » « Et cet été, elle a ouvert une épicerie en vrac à Mérignac, avec 5 autres personnes converties comme elle au zéro déchet. » « Bonjour. » « Coucou. » « Tu viens en caisse au départ, on te met une petite étiquette qui passe à la vachée. » « Donc une fois que ton pot est arrêt, après, t'as plus qu'à venir te servir. » « C'est vraiment la première fois que tu viens, il faut faire la démarche. » « C'est la lecture d'un livre qui a été très importante pour moi, qui est un livre sur le zéro déchet, accessible à tout le monde, et qui permet de déculpabiliser sur le sujet, mais de trouver comment s'y mettre progressivement. » « Et une moza aussi ? » « Ah, une moza aussi ? » « Oui. » « Les gens sont vraiment preneurs, ils viennent, ils ont envie aussi de se lancer, ils ont envie d'avoir des recettes, d'avoir des conseils, de l'aide en fait. » « On le sent vraiment. » « Ils sont contents de trouver ça ici aussi. » « De pouvoir justement avoir de l'aide pour se lancer. » « On sent vraiment quand même qu'il y a une dynamique, c'est pas finalement nous qui les poussons, c'est eux vraiment qui viennent vers nous. » « Donc voilà, on sent que ça prend bien. » Au passage en caisse, moins de gaspillage d'argent également. Selon des chiffres récents, nous jetons 20 kilos de nourriture par personne et par an, dont 7 kilos de produits non déballés, soit une centaine d'euros, qui part à la poubelle par la même occasion. Face à tout ce gaspillage alimentaire, une entreprise sociale et solidaire a eu l'idée de collecter les biodéchets à Bordeaux et dans la métropole. Ses premiers clients sont des restaurants du centre-ville. « Bonjour, bonjour. » « Bonjour. » « Je viens récupérer le bac plein, qui est là. » « Et ensuite, aujourd'hui, il y en a un. » « Je mets le bac vide pour demain et j'emporte le bac là pour faire du compost avec ceci. » Dans le bac, les détritus de cuisine, mais surtout les restes laissés dans les assiettes par les clients. « C'est des bacs de 30 litres et on en remplit, en général, on remplit deux bacs, deux bacs par jour. » « On a commencé il y a quelques mois et pour le zéro déchet. » « Donc on s'est dit qu'on était dans un restaurant quand même où il y avait un gros débit. » « On s'est dit qu'il fallait vraiment commencer et que si tous les restaurants de Bordeaux faisaient la même chose, » « Ce serait quelque chose qui serait pas mal. » Dans la tournée du jour, il y a aussi des bureaux et des écoles, et même des particuliers qui bénéficient de ce service à la demande et gratuitement. « Je viens récupérer le compost. » « D'accord, monsieur. » « Merci. » « Voilà, je vous remercie. » Les 6 habitants de cet immeuble disposent d'un bac en bas de chez eux. Dans la cour intérieure, c'est pratique. « Tout le voisinage, on leur épicure, les restes d'assiettes, tout ce qu'ils savent, marre de café, tout ce qu'on sait qui peut être bien sûr compostable, toujours pareil. Après la collecte, retour à l'entrepôt pour la pesée des déchets qui seront ensuite compostés. » « Hop ! Alors là, 29 kilos. » « À Santocha, il n'y a eu qu'un bac. » « Des fois, il y en a deux. Là, il y en a un. » « Oui, on est à 31 tonnes de collectés. » « C'est plutôt beaucoup, peu, par rapport à... » « C'est beaucoup par rapport aux mois qui ont précédé, qui ont été compliqués, parce que du coup, il n'y avait plus de restauration dans Bordeaux. » « Il n'y avait plus d'école non plus, parce que c'était les vacances. » « Mais là, on reprend un rythme avant crise sanitaire. » « Pour l'instant, il est distribué gratuitement aux gens qui sont clients chez nous, en fait, pour la collecte de leurs déchets. » « C'est un échange. » « Aujourd'hui, on est sur une moyenne annuelle de 600-650 tonnes de matières organiques collectées. » « Ça correspond à 8 emplois, dont la majeure partie sont des personnes en difficulté sociale. » « C'est-à-dire que derrière ces processus d'inclusion sociale dans l'emploi, il y a les parcours de compétences pour, d'un collecteur, l'amener à d'autres services, potentiellement dans la messagerie demain. » « C'est la raison pour laquelle, au-delà de notre activité au service de l'environnement, on a un enjeu aussi de prévoir les emplois de demain pour eux. » 240 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 et l'assurance de doubler la mise d'année en année, selon ce chef d'entreprise, qui a aussi investi dans le recyclage d'huile et de plastique alimentaire. L'économie de l'antigaspi monte en puissance, aidée par une législation qui se durcit. Une nouvelle filière pour les start-up numériques. « Give » est le premier site de dons d'objets de nourriture en France. C'est facile, en postant une annonce, vous pouvez donner des légumes frais, du lait pour bébés et tous les aliments emballés. « Give contrôle les dates de péremption. » « En général, c'est des produits non consommés. Donc là, par exemple, on a une conserve de thon, on a du lait, de la mousse de canard, du lait de croissance. En fait, on retrouve vraiment ce qu'on peut retrouver dans le frigo ou dans les placards d'un Français lambda. Et voilà. Et puis, il y a quand même une certaine rapidité. Là, toutes ces annonces-là sont des annonces postées dans les quelques heures. Et toutes sont à proximité de l'endroit où on se trouve. Depuis le confinement, les dons alimentaires ont doublé sur le site, avec une demande en forte augmentation. « Il y a aussi, voilà, on va dire, cette question de la dignité, où il y a ce blocage de « j'ai pas envie d'aller, entre guillemets, au resto du cœur, au secours populaire, etc. Mais je serais pas contre un petit bonus sur le mois pour m'équiper ou pour avoir quelques denrées complémentaires. » Utilisatrice de l'application Give depuis deux ans, cette jeune maman est devenue une donneuse assidue. Elle passe régulièrement des annonces, comme pour ses dosettes récupérées à son bureau. « Les sucres en sachet individuel, les petits sachets de thé, ou encore des capsules à mettre dans les cafés, où quand la réunion est terminée, les services de ménage passent et puis tout part. Donc typiquement, ça, c'est des choses que j'ai récoltées peut-être ces deux ou trois dernières semaines, depuis le début septembre. Et quand j'en ai une quantité suffisante, moi, je le propose, puisque, en fait, je consomme pas ces produits-là à la maison. » Des dons qui trouvent de suite preneurs. Elle aussi a constaté la montée de la précarité, même dans son quartier chic de Bordeaux. « Ça met quand même en avant qu'y compris dans les quartiers, avec des gens qu'on ne voit pas, il y a aussi des difficultés très proches de nous, des personnes âgées qui ont des petites retraites ou même des gens qui sont dans une grande précarité, qui ont besoin de nourrir les enfants. Et d'ailleurs, souvent, ils demandent d'abord de la nourriture pour les enfants. Donc voilà, c'est pas assez du quartier, mais pas que. Et les gens sont prêts à se déplacer pour récupérer de l'alimentaire. » Ne plus jeter ou donner, finir son assiette ou recycler. Et vous, changer vos habitudes, ça vous dit de vous lancer ? À la cantine de France 3 Nouvelle-Aquitaine, c'est pas encore gagné. Comment puis-je mieux protéger la planète ? C'est la question posée dans cette enquête de région. Nous sommes à Saubion, au sud des Landes. Nous allons y découvrir un lieu innovant dans la transition alimentaire. Bonjour Jérémy Pichon. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes pionnier dans la famille Zéro Déchet. Vous êtes converti il y a quelques années. Et vous êtes passé d'une poubelle de produits ménagers par semaine à un bocal par an. Et vous nous avez proposé de nous retrouver ici, à l'association Culture Solidaire. Pourquoi ce lieu est, selon vous, représentatif d'une démarche vertueuse ? Parce que notre poubelle est constituée aux deux tiers de nos déchets alimentaires. Les déchets organiques, c'est-à-dire les restes d'alimentaires, des épluchures. Et le deuxième tiers, ce sont les emballages agroalimentaires. Le sur-emballage d'ailleurs, je devrais dire. C'est-à-dire ces barquettes, les aluminiums, plastiques, etc. En faisant le zéro déchet, on fait sa transition alimentaire. C'est-à-dire qu'on va faire un compost déjà en premier lieu. Premier tiers évité. Et deuxième tiers, on va sortir de la grande distribution et de l'alimentation industrielle dans laquelle on est aujourd'hui, pour aller vers des circuits courts, comme on peut avoir ici aujourd'hui, sur son marché, commerçants locaux, producteurs locaux. Et on va déjà avoir deux tiers de la poubelle qui est supprimée. Donc vous voyez que le zéro déchet, finalement, c'est une transition alimentaire. Et des lieux comme celui-là aujourd'hui, qui sont encore exceptionnels, devront devenir la norme. Alors, le zéro déchet, c'est devenu, entre guillemets, votre métier aussi. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Alors ça, c'est le dernier, Famille en transition écologique. Vous proposez des modes d'emploi pour aller vers une transition écologique. Et vous dites que changer nos modes de vie, c'est finalement la seule vraie action durable. Pourquoi ? On entend beaucoup aujourd'hui, avec l'économie circulaire et la croissance verte, que la technologie va nous sauver. Évidemment, non. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on change nos modes de vie pour devenir durable. On ne va pas recycler l'ensemble des déchets que l'on produit. Et faire une boucle fermée et réinjecter ces matières dans un cycle de production. Ça, c'est aujourd'hui faux, voire un mensonge. Le recyclage n'est absolument pas la solution. Parce qu'elle va consommer beaucoup d'intrants, beaucoup de pétrole, beaucoup d'infrastructures. Et finalement, on ne va recycler que très peu des matières qu'on a pu utiliser. Donc, il va falloir qu'on utilise les quatre R, qui va être un de réduire, réparer, réutiliser et en dernier lieu, recycler. Il n'y a pas de miracle vert. Il va falloir qu'on change nos modes de vie. Il va falloir qu'on change notre système et la clé, ce sera le local. Et l'alimentation, c'est un bel exemple. J'ai laissé Jérémy Pichon que nous retrouverons tout à l'heure à la fin de cette émission pour découvrir sous le soleil, finalement, ce lieu de transition alimentaire et d'insertion sociale, l'association Culture Solidaire à Saubion. Bonjour Alexis, merci de nous accueillir. Bonjour. Vous êtes chef de culture ici, l'un des salariés de l'association. Salarié permanent, oui. Ça veut dire quoi consommer différemment quand on vient se servir à l'association Culture Solidaire ? Dans un premier temps plus local, mais pas que, parce qu'on a aussi cette dimension du faire ensemble, du format associatif qui fait qu'on peut faire des chantiers participatifs et en fait, finalement, tous participer à produire notre nourriture dans un espace réduit. et cette dimension sociale qui, en plus, l'insertion et les personnes en parcours profitent, finalement, de toute cette synergie-là et de... c'est tout gagnant. En quoi travailler dans un chant est important pour se relancer ? Ils se reconcentrent sur eux, sur leurs problématiques. Travailler ensemble dans un environnement comme celui-là, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul avec ses problèmes, qu'on a... qu'on est... voilà. On constitue un groupe qui... qui vraiment... qui vraiment porte les gens... Bonjour Dominique ! Et bonjour ! Vous faites quoi, du coup, là, en ce moment ? Là, on est sur des boutures de verveine citronnée. Donc vous, vous êtes dans un parcours d'insertion professionnelle ici. Oui. Pourquoi faire ce choix de venir dans une association qui travaille la terre ? Bah... Plutôt qu'une autre. Bah là, c'était pour prendre le grand air un peu. Justement, se reconnecter avec la terre, avec des choses simples. Et vous n'en ferez pas forcément votre métier ? Non. Je ne construis pas forcément derrière une recherche de trouver un CDI. C'est quoi votre idée, votre envie, peut-être aujourd'hui ? Moi, mon métier ? Oui. Moi, je suis artiste, donc bon. C'est un peu flou et vaste. Oui. Et donc là, c'est dans un parcours pour faire autre chose ? Là, c'était pour me réactiver parce que j'ai passé quatre ans au RSA, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça. Et du coup, vraiment, pour me restructurer, il nous accompagne sur tout ce dont on a besoin, vraiment. Bon courage. Eh bien, merci. Merci. À quelques kilomètres de Sobion. Bonjour, bienvenue à Seignos. Ici, chaque année, des dizaines de milliers de touristes profitent des charmes de la Côte et cet habitat d'un nouveau genre s'implante, par exemple en limousin, des maisons autonomes, propres et sans charge. Je m'appelle Pierre Reusel et je me suis installé, enfin, je suis arrivé dans le coin il y a cinq ans. Nous, on a commencé par construire une roulotte qui est derrière là, en 2013 avec ma compagne. On ne savait pas exactement où on voulait s'installer, mais ce qu'on savait, c'est qu'on voulait construire notre maison. Ça nous a pris deux ans pour la réaliser du début jusqu'à presque la fin, parce que quand on construit une maison, en fait, c'est jamais terminé. Ingénieur de formation, Pierre Reusel a choisi de s'installer en famille dans cet écoquartier de Faux-la-Montagne, au cœur du plateau de Millevaches. 110 mètres carrés, une ossature bois est pour bien isoler des caissons emplis de ouattes de cellulose. Cette technique, elle nous a permis d'aller très vite, puisque en quatre semaines à peu près, on avait réalisé la dalle, les murs et le toit. Donc ça a été très rapide et ensuite, patiemment à l'intérieur, on a tout fait le reste, moi et ma compagne. Deux années pour aménager leur maison bioclimatique peu gourmande en énergie. Un poêle à bois, une facture de chauffage annuelle de moins de 200 euros. On se sent bien ici aussi parce que la maison, il y a beaucoup de bois à l'intérieur et ça, ça crée une atmosphère qui est chaude et sèche. Plus moderne et plus cher. 60 panneaux photovoltaïques, filtration des eaux usées, murs en béton cellulaire, pompes à chaleur. La première maison 100% passive et autonome existe depuis 2017 en creuse près d'un. Ici, tout est recyclé, air et eau. On a un échangeur thermique sous la douche, c'est à dire que cette eau chaude qui est sale au moment où elle part, elle va préchauffer l'eau froide. Donc on a une eau froide au mitigeur qui va arriver à 20, c'est plutôt 28 degrés au lieu des 10 degrés traditionnels. Et pourtant, après trois ans de fonctionnement dans ce centre de recherche, la maison bioclimatique high tech est détrônée par la paille. Malgré tout, la maison Aria, qui elle est en structure bois avec isolation en bottes de paille, a de bien meilleures performances. On s'y sent mieux, on a une température plus homogène, on a un bilan carbone qui est incomparable parce que c'est des matériaux qui sont quasiment pas transformés. Et en plus, c'est une maison qui coûte moins cher. Je m'appelle Michel Galliot, je suis ingénieur de la météo, spécialiste du climat et président de Limousin Nature Environnement. On sera beaucoup plus impacté par les événements extrêmes du climat que par l'évolution graduelle. Et les événements extrêmes, ça va être les canicules. On peut s'attendre à des températures qui dépasseraient 40 degrés, 45 degrés même. Certains bâtiments vont être des véritables fournaises, en particulier la nuit, donc il va falloir penser à tout cela. Retour dans l'éco-quartier de Faux-la-Montagne, où six maisons bioclimatiques existent déjà. Du coup, là, on voit encore la paille, c'est la botte de paille, dans une construction en bois. Bruno Peters, venu de Belgique, construit depuis un an et demi sa demeure, près de 130 mètres carrés sur deux étages, en bois et en paille. C'est très agréable de travailler avec la paille et ça isole magnifique, ça absorbe l'humidité, ça donne une bonne, comment on dit ? Hygroscopie. 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 Quand on dit qu'un matériau, il régule l'humidité. Oui, il régule l'humidité dans la maison. L'hygroscopie. Une maison en paille, ça ne s'improvise pas. Près de Fursac en Creuse, Sébastien Ronzot a fabriqué une extension à sa maison. Avec son association, il accompagne les autoconstructeurs. Des techniques bien précises, choisir les bons enduits, penser à l'étanchéité, la paille ne touche pas le sol et doit être correctement compressée. Il faut surtout une bonne densité, la botte de paille, entre 80 et 120 kilomètres cubes, parce qu'il faut une certaine résistance de la maison. Si on ne respecte pas ça, effectivement, on a des problématiques sur le bâti. Et ça, c'est très important de respecter ça. Ce sont des maisons qui sont extrêmement résistantes. Elles se comportent comme des pelotes de laine, en fin de compte. Et donc, très très fort, elles résistent très bien au vent, en fait. Et 6,5 sur l'échelle de Richter. Résistantes, à l'image de la maison Feuillette à Montargis. A l'époque, une première mondiale, érigée en paille en 1920, toujours debout. 160 000 euros, c'est la somme déboursée par Pierre Reusel et sa compagne, pour son terrain, sa maison, à Faux-la-Montagne. Je pense que c'est la même technique que ce qui a été fait chez toi, à savoir les murs fil droit en haut, de façon à ce que les toits soient un peu plus bas, pour qu'il n'y ait pas de pont thermique à la jonction ou dans les plafonds. Pour le bois, la ouate de cellulose et les conseils, Pierre Reusel a fait appel à une scierie locale. En plus des qualités thermiques acoustiques de son domicile, l'empreinte carbone est limitée. C'est d'une part une réflexion sur les matériaux, et donc en ambiance bois, c'est vrai, on scie, on sèche, on rabote des bois locaux, donc on va pas les chercher loin. Donc c'est une réflexion sur l'utilisation des bois locaux en circuit court. Et à côté de ça, sur l'aspect construction et habitation, c'est comment on habite une maison et comment on construit ces maisons pour qu'elles soient le moins gourmandes possible en énergie. Et l'énergie la moins gourmande, la moins polluante est celle que l'on ne consomme pas, adapter, isoler son logement, une nécessité. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut rénover des maisons, qu'on peut construire des maisons nouvelles, toutes les maisons. Donc il faut s'y prendre dès maintenant pour que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on aura ces épisodes de canicule, qu'on soit prêt. Alors, on va être ici dans la partie du rez-de-chaussée Caca et la cuisine. C'est là aussi où on a le chauffage pour toute la maison avec ce poêle à bois. On a sur les murs des enduits terre, terre ici, terre chaude sur ce côté-là, donc un petit mélange pour stabiliser le mur. Ici, on a la partie salon avec une veranda qui est la partie vraiment bioclimatique de la maison. Donc sur ces périodes-là, en automne-hiver, ça va capter vraiment les rayons du soleil et ça va chauffer une partie de la maison. L'atmosphère dans une maison en paille est super, c'est très sain, très sec. Enfin, là, sur ces périodes d'automne où moi, je ne chauffe pas, quand les gens rentrent dans la maison, ils ont souvent l'impression qu'il y a du chauffage en route. Il n'y a pas de chauffage là ? Il n'y a pas de chauffage du tout. À l'aise dans sa maison en paille en forme de coque renversée, Juliette Ayron d'Art, venue de région parisienne, vit depuis quelques mois dans un éco-hameau à deux pas du premier éco-centre créé en France en 2003 à Saint-Pierre-de-Frugy, dans le Périgord. Alors là, on est sur un mur en briques de terre compressée. C'est de la terre qui vient de briquetterie de Serriac, à 20 km d'ici. Chaque année, 200 stagiaires passent en ces murs, se former aux techniques de construction avec des matériaux locaux naturels. Ces matériaux, la terre, la paille, le chanvre, sont des matériaux qui sont peu chers, mais qui demandent une savoir-faire et donc une main-d'oeuvre importante pour le mettre en oeuvre. Donc on est sur à peu près les mêmes prix de sortie que du matériel conventionnel, sauf qu'on inverse la ration, un coût matériel plus bas et un coût manœuvre plus important. D'ici 2025, l'État a prévu d'éliminer 8 millions d'habitats peu ou pas isolés, un objectif loin d'être atteint. Il y a urgence. Avec le transport, le logement et le secteur le plus vorace en énergie, l'enjeu est aujourd'hui de réussir cette transition écologique. Les végétaux, les animaux ont parfois des solutions pour résister à des situations extrêmes que l'on peut adapter, que l'on peut récupérer. Et donc plus de connaissances, plus de réflexions et pas forcément plus de technologies. La technologie est une part de la solution, mais actuellement, pour beaucoup de gens, c'est la seule solution. Non, non, non. Je dirais l'intelligence doit être la première des solutions. Ça peut n'être que l'avenir parce qu'on va progressivement, de toute façon, devoir de plus en plus s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous et pas à ce qui arrivera de l'autre bout de la planète. En France, une personne sur cinq vit encore dans un logement considéré comme une passoire thermique. Le réchauffement climatique nous impose d'en finir avec ces bâtiments énergivores. Comment puis-je mieux protéger la planète ? C'est la question posée dans cette enquête de région. Nous sommes de retour à Seigneuse dans les Landes, au camping Natureo, l'un des rares établissements de notre région à voir décrocher un écolabel, signe d'un engagement pour le respect de l'environnement. Alors, les occupants de ces bungalows ne sont pas forcément tous des vacanciers. Il y a aussi des propriétaires à l'année ou en résidence secondaire. On va rencontrer l'une d'elles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir chez vous, du coup, puisque c'est votre maison aussi. Pourquoi avoir choisi d'investir dans ce camping plutôt qu'un autre ? Parce que c'est un camping qui est tourné vraiment sur la nature, que j'adore, qu'il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui tournées vers l'écologie. Et voilà. Vous, vous venez de Lille ? Je viens de Lille, oui, tout à fait. Et en fait, vous vous êtes déjà engagée dans une démarche, je ne sais pas, de transition écologique ou autre ? Oui, depuis quelques années maintenant, sur des petites actions et des petits pas, comme on appelle ça, que je retrouve ici et que je peux vraiment appliquer au quotidien. Et c'est plus cher d'investir dans un camping éco-label que dans un autre ? Je pense que c'est un tout petit peu plus cher, mais on a tellement un espace qui est conçu avec des arbres de la nature, de la verdure, que je pense que ça mérite. Bienvenue à la réunion d'information par rapport aux éco-gestes qu'on a eus tout le long de la saison. Donc c'est juste un petit rappel concernant les énergies. Donc tout ce qui est veille, des télés, ça, impérativement, il faut les éteindre. En Nouvelle-Aquitaine, moins d'une centaine d'établissements touristiques ont un éco-label, gîtes, hôtels ou campings. Alors comment celui-ci, qui accueille jusqu'à 2000 personnes chaque jour l'été, a-t-il obtenu cette distinction européenne ? On va en parler avec le responsable des éco-gestes ici. Bonjour Jonathan Sierra. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a vu tout à l'heure en salle de formation avec le personnel pour leur rappeler ces éco-gestes au quotidien. Et alors il y a plein d'autres mesures, comme par exemple ce lac qui permet d'avoir ce titre éco-label. Pourquoi ? Alors c'est un lac qui est en autogestion, où dedans on y a mis des carpes et des gambusis. Les gambusis, c'est des petits poissons qui mangent les laves des moustiques. Comme ça, autour du lac, on n'a pas de moustiques. Ça évite d'utiliser des produits néfastes à la nature. Est-ce que l'établissement fait des économies avec cet éco-label ? Là, au premier relevé par rapport aux énergies, on a moins 20% d'économies d'énergie sur l'intégralité du village, sur une année. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Pierre Lassaosa, vous avez créé ce concept de village nature. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure financière ? D'abord, une aventure financière. Notre nature à Nature et O, c'est de donner envie d'aimer la vie. Ce n'est pas un village de vacances qu'on a voulu créer. Pas du tout. C'est juste un modèle de société. On est sur la planète nombreux à vouloir changer le monde. C'est un peu compliqué, semblerait-il. Donc notre démarche, c'est de se dire que sur 13 hectares, on va essayer de se créer ce propre modèle de société. Et notre clientèle, elle a évolué en même temps que le village a évolué. Il y a certains qui ne se sont plus retrouvés et d'autres qui sont venus nous chercher parce que, justement, ça correspondait à leurs attentes. Est-ce que c'est rentable ? C'est rentable, sinon on ne serait pas là. Alors, c'est moins rentable qu'un camping traditionnel, qu'on va appeler le supermarché des campings, avec des mobilhommes locatifs, très proches les uns des autres, avec une beaucoup plus forte densité. Nous, pour arriver à ça, on a supprimé 150 emplacements sur les 560 qu'il y avait à l'époque. Bon, pour donner plus d'espace, les hébergements sont plus chers. Donc, c'est moins rentable. Mais demain, nous sommes archi convaincus que c'est l'eau modèle qui dominera le mode de vacances en Aquitaine. Comment puis-je mieux protéger la planète ? Eh bien, des entreprises de notre région se sont aussi posées la question et elles ont modifié leur fonctionnement pour s'adapter aux enjeux environnementaux. Cette réorganisation dans les entreprises éco-responsables, comme on les appelle, a-t-elle bien fonctionné ? Regardez. Quel point commun entre un nettoyeur de linge industriel, un restaurateur du Marais Poitvin et un site de commerce en ligne ? Ils ont tous décidé de mettre l'écologie au cœur de leur activité et on va vous raconter de quelle manière. Le jour se lève sur l'hôpital Nord de Sèvres. C'est l'heure du ramassage du linge sale. Salut monsieur, salut chère. Ça va ? Une vingtaine de chariots trois fois par semaine, ce qui fait à peu près 2,5 tonnes de linge. Le linge du centre hospitalier est ensuite acheminé dans cette usine, basée dans les deux Sèvres, tout près de Toit. C'est ici qu'il est nettoyé de manière industrielle dans des machines à laver géantes. Les étapes de mouillage, les étapes de prélavage, les étapes de lavage et de rinçage. Et à l'intérieur, vous avez dans chaque compartiment en moyenne 60 kilos de linge et qui, toutes les deux minutes, va être transférée dans la machine suivante. Résultat, presque 2 tonnes de linge propre par heure. Un process impressionnant, créé pour économiser l'eau et réduire l'impact environnemental de l'entreprise. On tourne sur le tunnel linge plat aux alentours de 5 litres d'eau par kilo. Sur le tunnel vêtements de travail que vous avez devant vous, on tourne aux alentours des 11 litres d'eau par kilo. Alors que sur une machine domestique, on est généralement au-delà des 20 litres d'eau par kilo. L'écologie, une priorité selon les dirigeants d'ANET. Là, on est dans le local lessive où sont stockés l'ensemble de nos produits pour le lavage. Et ils sont ensuite utilisés sur les laveuses et les tunnels. Ça fait bien longtemps qu'on utilise des produits sans phosphate. Et on est équipé d'une station d'épuration en interne pour pouvoir justement maîtriser les rejets dans le milieu naturel. La station d'épuration, la voici. Installée dans une ancienne carrière à quelques kilomètres de l'usine. Nos rejets arrivent directement dans ces deux bassins où 4 agitateurs permettent un premier traitement dans l'eau. Ensuite, l'eau va directement dans un second bassin avant d'être jetée dans la rivière de façon naturelle. Parce que l'eau devient propre ensuite après ces étapes. En 15 ans, ANET aurait ainsi réduit de 40% sa consommation d'eau quotidienne. À 100 kilomètres de là, plus au sud, dans le marais Poitvin, nous avons rendez-vous avec un restaurateur de Coulon. Chef, le verre de poireau, là, tu le récupères ou pas ? Oui, tu le récupères, alors tu vas les blanchir et en fait, on va les mettre autour du dos de lieu noir. Son ambition écologique, c'est zéro déchet dans sa cuisine. Pour cela, il travaille 100% du produit. Tout ça, si vous le laissez dans le filet mignon, alors il y en a certains qui le laissent, et c'est un petit peu plus dur. Donc moi, je l'enlève et je m'en sers pour faire la sauce. Donc je vais m'y avoir toutes mes chutes de légumes, là. Voilà. On y aura caramélisé. Après, je vais mettre mes filets mignons. C'est bon, pas de problème. Un code de bonne conduite écologique imposé à tous ces salariés. On a fait signer une décharge à tout notre personnel. Quand ils rentrent dans l'entreprise, ils signent un papier où ils font aussi attention à l'eau qui coule, aux lumières allumées dans les locaux où il n'y a plus personne, tout ce qui est froid, c'est-à-dire qu'on essaye de fermer les portes de frigo un maximum. Bonjour messieurs-là. Jean-Paul Guénantan est loin d'être isolé. Une vingtaine de restaurateurs du Poitou a suivi cette opération anti-gaspillage. C'est sur toute la chaîne de production. Ça va de l'achat, au service, à la préparation et même à l'après. Et pour la chambre de commerce et d'industrie, pilote de l'expérimentation, le phénomène va se développer. Avec le bio, on peut tout faire aujourd'hui parce qu'on peut tout utiliser, y compris les pots. Avec les circuits courts. Aujourd'hui, presque, je ne dirais pas tous les restaurants, parce qu'en plein centre-ville, ce n'est pas facile. Mais tous les restaurants qui sont en proximité de ville ou dans la campagne, ils ont tous leur jardin potager, le jardin aux herbes et ils vont utiliser ça en permanence. Et croyez-moi, c'est un sacré gain, non seulement de qualité, mais aussi de temps. Et puis d'argent, forcément. Des économies bienvenues dans le contexte Covid. Même si avec les plats traiteurs, les restaurateurs se trouvent confrontés à d'autres difficultés. Ça court-circuit un petit peu le circuit écologique du fait d'emballer par portion dans des boîtages comme ceci. Mais c'est la règle puisqu'on sait qu'au niveau du service traiteur, on n'a pas le droit de mettre dans des plats que les personnes nous apportent. Quand on fait du service traiteur, ça ne doit être que du jetable. L'opération Zéro Déchet reste pourtant intéressante. Un restaurateur peut économiser jusqu'à 12 000 euros par an. Autre artisan de l'écologie dans le monde économique, Emery Jacquilla. Lui, c'est le patron de la Camif.fr, une société new-yorkaise spécialisée dans la vente en ligne de mobilier. C'est un bois qui vient d'où, Saint-Philippe ? Alors ça, c'est un bois, c'est un plaquage de chêne véritable. C'est un bois qui vient de France. Des chênes français et le piétement, c'est du chêne aussi et chêne français également. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire avec ces produits-là, la démonstration qu'on peut faire du made in France, du durable et du prix qui est accessible. Ce jour-là, il rend visite à l'un de ses fournisseurs, un fabricant de meubles basé en Charente-Maritime. Ce qui le séduit ici, des produits garantis 100% propres. On n'a absolument aucun composant organique volatile qui s'échappe dans l'atmosphère. On n'a pas de COV, c'est de la peinture à l'eau, 100% à l'eau, sans catalyseur, sans durcisseur. Et le fait qu'il n'y ait pas de solvant, d'ailleurs, on le sent bien parce que là, on respire sans... Et en effet, le fait qu'il n'y ait pas de solvant, on respire tout à fait correctement. Des garanties séduisantes pour les clients de la Camif. Les ventes de ce type de produits plus écologiques sont d'ailleurs excellentes, plus 150% de croissance ces derniers mois. Au siège Norte, ces chiffres encouragent les salariés à développer cette culture d'entreprise. Tous les mardis, ils se réunissent pour tenter d'inventer de nouveaux modèles de consommation. On est tous dans le même bateau, qui est celui de garder le cap pour consommer mieux, consommer toujours plus local, plus écoresponsable. Et on est tous acteurs. Et malgré cette vague de promotion qui arrive en ce Black Friday, l'objectif, c'est pas succomber à ça, à cette tentation-là. Et garder le cap, le cap pour consommer moins, mais mieux. Pour Emery Jaquilla, la crise sanitaire actuelle a même changé la manière de consommer des Français. On a tous pris conscience collectivement à travers cette expérience qu'on a fait de déconsommation massive. Pendant deux mois où on a été chez soi, confiné, on a acheté beaucoup moins de produits. En fait, 80 milliards ont été économisés par les Français qu'on pouvait consommer moins, mais mieux. Et du coup, quand on consomme, on fait plus attention à ce qu'on achète. À d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et pour répondre à ces nouveaux besoins, la Camif a déjà recruté 25 personnes supplémentaires en 2020. Retour chez Annette, le nettoyeur de linge de collectivité. Là aussi, les engagements écologiques sont inscrits durablement dans l'ADN de l'entreprise. Exemple, avec les textiles usés ou abîmés. Une fois repérés, ils sont amenés à quelques kilomètres de là, dans cet atelier de recyclage, où travaillent une quarantaine de salariés en situation de handicap. Donc on a des tables qui ont été ajustées à la dimension souhaitée. Donc il y a un protocole qui est mis en place. Et on va à la fois mesurer le produit et vérifier s'il a des trous et des tâches. Et s'il est conforme, il pourra être réintégré auprès de nos clients. S'il n'est pas conforme, il pourra aller vers une filière de recyclage, à savoir une découpe de chiffon, que nous opérons également, ou alors d'être conditionné dans des balles de 300 kilos pour repartir vers des filières. Une économie circulaire intégrée à la vie du territoire. Une vraie fierté pour les dirigeants. Nous sommes dans un lieu qui montre que c'est qu'une question de volonté. Il suffit simplement de vouloir faire la promotion du développement durable par des actions au quotidien pour parvenir à des résultats comme celui-là. Donc c'est important pour Annette, mais c'est aussi important pour nos clients. Parce que nos clients sont de plus en plus soucieux de la préservation de l'environnement, du développement durable en général. Les entreprises, des lieux clés pour la transition écologique. Et tous les acteurs économiques rencontrés lors de ce tournage sont unanimes. On ne peut pas gérer aujourd'hui une société sans une réflexion sur l'impact écologique de ces activités. Bonjour, qu'est-ce que vous vous apportez ? La suite de cette enquête de région est cette question « Comment puis-je mieux protéger ma planète ? » Faire de nos déchets une ressource, c'est l'idée de ce lieu unique en France. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à Verres, près de Libourne, en Gironde. Son nom, le Smigval Market. Un marché, oui, un marché réservé à quelques 200 000 habitants de ce secteur qui dépend du Smigval, le syndicat mix qui gère ici les déchets. Pas vraiment une recyclerie, pas vraiment une déchetterie. Ce lieu fonctionne comme un supermarché gratuit où l'on peut donner nos objets pour une seconde vie. Bonjour Claire. Bonjour. Claire de France, vous dirigez ce Smigval Market où l'on se trouve. On va déambuler un petit peu dans « Venez avec moi ». Expliquez-nous comment concrètement ça fonctionne pour quelqu'un qui rentre dans le site. Alors, la priorité, ça va être déjà d'éduquer les gens à l'environnement. Donc déjà de leur faire passer des messages sur la seconde vie des objets. Deuxième chose, on va essayer de favoriser au maximum le réemploi. Donc nos agents vont accueillir les usagers. Petits objets en bon état, ils vont se rendre dans la maison des objets où ils vont les disposer sur les étagères et les gens pourront reprendre. Ou aller dans l'espace meuble où là, c'est pareil, ils pourront se resservir. Et dans l'espace matériau où pareil, les gens qui amènent un petit tuyau, des carrelages ou du plâtre vont pouvoir se resservir. Il paraît qu'un monsieur a refait entièrement sa salle de bain, c'est ça ? Oui, il nous a envoyé une photo avec sa salle de bain complètement refaite avec des objets qu'il avait récupérés ici. Vous entendez votre carte, s'il vous plaît ? Je vous remercie. Une fois qu'on ne peut pas faire de réemploi, on va envoyer dans les filières de récupération. Donc on a essayé de développer au maximum le plus de filières qui pouvaient exister pour donner la possibilité de recycler. Et en tout dernier lieu, les gens devront jeter et ça partira en enfouissement si on n'a vraiment aucune possibilité. Sur ce site, par rapport à un site traditionnel, par rapport à l'ancien site qu'on avait, on a diminué de 60% l'enfouissement. Bonjour Sylvain Guénodier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de ce SMICVAL qui regroupe 138 communes de ce secteur du Libournay. Vous pensez arriver un jour à une formule zéro déchet ultime ? C'est effectivement le projet politique. Alors certains vont nous dire qu'on est utopiste parce qu'il y a marqué zéro. Ce qu'entendent, c'est la réduction. Mais le citoyen aime bien aussi que ça ne lui coûte pas plus cher. Est-ce que ça, ça coûte plus cher, cette verdisation de nos déchets ? L'outil qui est là, il est au service du projet politique. L'outil qui a été mis en place sur cette partie du territoire-là permet d'avoir des résultats en termes de réduction de production de déchets. Ici, mais aussi en collecte à porte-à-porte, à l'équivalent que si on avait mis en place une redevance incitative où il aurait payé les déchets produits, donc vous voyez, sans appuyer sur le porte-monnaie, on arrive à accompagner les gens dans une démarche de réduction. Et pour la collectivité, est-ce que votre collectivité, c'est plus cher qu'un système classique ? C'est un modèle économique, le Smival Market. La quantité de déchets qui ne va pas à l'enfouissement, que l'on détourne, aujourd'hui on détourne pratiquement 60% par rapport à un autre site, on recycle à plus de 80%, mais fait qu'on n'enfuit pas. Et l'économie qu'on fait à l'enfouissement, on a une dépense supplémentaire sur l'équipement et sur la qualité architecturale du bâtiment et sur le flux. Et on a changé le modèle. Merci. Cotons-tiges, énormément. Mais ça, les cylindres, on ne sait pas ce que c'est, il y en a des centaines de milliers. Il y en a à part quoi ça ? Nous sommes de retour dans les Landes, à Cap-Breton, pour conclure cette enquête de région. Je retrouve Jérémy Pichon, notre pionnier de la famille Zéro Déchet. Jérémy, plusieurs millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année dans les océans. On les retrouve notamment sur cette plage de Cap-Breton. Par exemple, on trouve quoi là ? On est là sur des plastiques comme celui-là ou ces petits trucs-là, qui ont une longue durée de vie, un impact énorme sur l'environnement et qu'on va utiliser pour quelques secondes. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on arrête de produire ces plastiques-là à usage unique, jetable, qu'on sorte du jetable pour aller vers du durable. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Évidemment, les bouteilles en plastique de soda, coca. Des petits bouts de plastique aussi partout là. Des petits bouts de plastique. Alors, ces plastiques, vous voyez, là, on a des applicateurs tampons, on a des cotons-tiges. Et ces plastiques-là, une fois qu'ils sont dans l'eau, alors une grande partie va couler, aller étouffer les écosystèmes marins, être ingérés par les mammifères marins. On estime que 100 000 mammifères marins meurent chaque année d'ingestion plastique. Un million d'oiseaux marins meurent d'ingestion plastique. Et puis surtout, ces plastiques-là vont être emportés par les courants marins, ceux qui flottent, et vont se dégrader, vont se casser, se fragmenter. Quel impact sur l'écosystème aquatique ? Aujourd'hui, on ne le sait même pas. Et on continue pourtant de remplir nos océans. On estime que d'ici 20 ans, c'est-à-dire demain pour mes enfants, l'océan, il y aura plus de plastique que de poisson dans l'océan. Voilà le fléau dans lequel, face à quel, on va devoir faire face. Et il va falloir qu'on arbitre, qu'on arrête clairement de produire ces plastiques. Il n'y a pas d'autre solution. Notre empreinte en eau, et notamment l'eau cachée, c'est quoi ? Un burger, on va avoir dedans du bœuf, du blé, tout ça va nécessiter de l'eau à la croissance et à la fabrication. Un burger, c'est 6 mois de douche, en équivalent. Donc, arrêtez d'aller au McDo, et puis prenez votre douche comme vous le voulez. Ça, c'est une réaction sur l'eau. On estime aujourd'hui que la moitié des masses d'eau sur Terre est en surexploitation. 2 tiers de l'eau douce, c'est-à-dire les rivières essentielles à la vie, à votre vie, à nous, est en surpollution. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de sa capacité de se régénérer, d'assimiler ces pollutions-là. On est face à une situation clé où l'eau va devenir l'or bleu. En gros, il faut qu'on sorte de cette société du tout productif, du tout consommable. Mais est-ce que c'est un retour à la bougie ? C'est ça souvent l'artement qu'on entend. Les amis, la lampaville. Non, non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est de dire vivons mieux avec moins. Merci Jérémy. Merci. Pour mieux protéger notre planète, on l'a vu, les initiatives sont nombreuses dans notre région. On aurait pu aussi parler du phénomène des friperies. Ces magasins se multiplient. Et aujourd'hui, un Français sur deux se dit prêt à acheter ces vêtements d'occasion. Un exemple, parmi d'autres, de cette économie verte qui, selon l'Organisation internationale du travail, pourrait créer 24 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada